Bienvenue à tous, bonne année, une année 2022 qu'on vous souhaite douce et agréable. Aujourd'hui, nous recevons un chef d'entreprise qui a le moral dans les chaussettes et pour lui, c'est très, très, très positif. Vous allez le comprendre en regardant ce sommaire. Benoît Seguin est l'invité de réussite. Il dirige Tismay, une entreprise qui fabrique des chaussettes pour des distributeurs, mais aussi à travers sa propre marque, la Chaussette de France. Ce n'est pas par hasard si Tismay a été élu entreprise de l'année lors de la nuit des réussites en novembre dernier. On en reparle avec lui dans un instant. Dans le rendez-vous CCI Gros Plan sur Kali Hopi, une nouvelle marque de certification qualité pour les prestataires de formation, c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Alors comment ça marche ? Comment enregistrer votre activité de formation au sein de Kali Hopi ? Les explications de Philippe Bourdal de l'AFNOR dans un instant. Enfin, dans le Zoom du mois, nous poserons une question essentielle pour la vie des entreprises. Pourra-t-on organiser des dégustations de galettes de roi au bureau ? Eh bien, ce n'est pas gagné. À la fin de cette édition, nous ferons un point sur les règles sanitaires à respecter en entreprise au moment où les variants Covid-19 se répandent en France. Des règles qui se durcissent. Benoît Séguin, on va passer à des choses plus gai. Depuis vos études, depuis le début de votre carrière, vous avez toujours baigné finalement à la fois dans l'entrepreneuriat mais aussi dans le textile. Exactement. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Lille. Ensuite, j'ai fait une école super de commerce. Pas celle de Troyes malheureusement, mais celle d'Amiens. Et puis, à la sortie de mes études, j'ai créé avec deux amis de promo une marque de vêtements innovantes pour les personnes âgées dépendantes. Donc des vêtements faciles à enfiler, qui ont l'aspect d'un vêtement classique. Faciles à enfiler ? Faciles à enfiler, exactement, qui existent toujours. On a été à la Technopole de l'Aube pendant de nombreuses années. Et on a baigné dans le textile grâce à l'IFTH, l'Institut français du textile et de l'habillement. Et donc, on a créé effectivement toute une gamme de vêtements. Et cette marque-là, durant cinq ans, on vendait nos vêtements au sein des maisons de retraite, aux personnes âgées. Et puis, après, la rencontre avec Alain Lomone et la chaussette. Alors justement, comment ça s'est passé ? En 2010, vous prenez la direction de Tismay, fabricant de chaussettes. Comment vous êtes passé de Faciles à enfile à Tismay ? Alors, moi, j'habitais sur Lyon à l'époque. Et puis, mon papa, qui travaillait à l'IFTH, d'où Faciles à enfile, me disait souvent, depuis longtemps, Alain Lomone, il voudrait te voir, il a des projets, etc. T'es propriétaire de... Voilà, Alain Lomone, on co-dirige encore l'entreprise ensemble depuis 12 ans. Et donc, un dimanche matin, je suis allé boire un café dans un bar PMU Troïen, comme je fais souvent, même presque tous les matins. Et puis, voilà, la vie est faite de rencontres. J'ai rencontré Alain Lomone, qui m'a proposé de venir le rejoindre dans cette aventure de Tismay. Il était... Donc, ça faisait 25 ans qu'il était vraiment dans cette société. Il était un petit peu en cours d'idées. Il avait besoin de souffles nouveaux. Et donc, au vu de ma petite carrière d'entrepreneur pendant 5 ans, via Facile en fil et la création de la marque Facile en fil, avec... Voilà. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux rejoindre l'aventure Tismay ? Et le destin. Et le destin. Voilà, voilà, exactement. Je suis rentré à Lyon avec mon épouse. On a pris une feuille blanche. On a mis deux cases, trois Lyons. On a tiré un tri au milieu. On a fait plus, moins. Et c'est trois qui a été choisi. Exactement. Alors, vous arrivez en 2010 chez Tismay. Tismay, à l'époque, vous vous souvenez de la situation de l'entreprise, puis aussi du marché de la chaussette ? Le marché de la chaussette était très tendu, et même hyper tendu, puisque les grands faiseurs, les grands acteurs du marché de la chaussette, notamment dans le département, pour ne pas les citer Olympia ou Doré-Doré, c'était des grosses entreprises qui employaient beaucoup de monde, ont connu une grande difficulté jusqu'à disparaître ou être repris quelques temps après. Et donc, Tismay a toujours été là. Donc, il a été fragilisé, bien sûr, par ces grands distributeurs, qui, en fait, depuis la fin des années 90, début des années 2000, l'entrée de la Chine à l'OMC, donc c'était la fin des quotas. Et donc, tous les acheteurs se sont dit, on va acheter très loin nos chaussettes pour pas cher. Et Tismay, à l'époque, était très dépendant de la grande distribution ? – Tout à fait. À l'époque, quand je suis arrivé en 2010, Tismay faisait 64% de son chiffre d'affaires avec la grande distribution, donc sur à peu près une petite dizaine d'enseignes. Et aujourd'hui, on en fait 40% sur le même nombre d'enseignes. – On va voir comment, justement, vous avez remonté la pente. Vous avez cité un segment d'activité, la grande distribution. Il y en a trois autres, je crois. – Exactement. Alors, c'est les marchés publics. On est très fiers de fabriquer les chaussettes de nos soldats et de l'armée française depuis une quinzaine d'années. Nous travaillons aussi pour la poste via le groupe Armour Lux. Nous sommes fiers aussi d'habiller les pieds de nos gendarmes et de nos policiers via Paul Boyer, donc c'est une entreprise qui se trouve proche de Toulouse. Donc ça, c'est vraiment très important. On fait les lycées militaires, on fait la douane, on fait… Voilà, donc ça, c'est un pôle très important chez Tismay. Ensuite, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, pour la grande distribution, donc sur différentes enseignes et les grands magasins. Et puis, nous travaillons aussi pour plein de petits clients. Pour ne pas les citer, je travaille pour Cocorico, le slip français, nous travaillons pour Cirilus, pour Fusal, on a une petite cinquantaine de clients où les volumes sont moins importants, mais il y a un peu plus de marge, il y a plus de recherche de qualité, de valeur ajoutée sur le produit. Et votre principal développement, c'est la création de votre marque, LCF, la Chaussette de France. L'idée est d'obtenir plus de marge, mais aussi de se positionner sur un marché qui prend de l'importance, le Made in France. Quelle stratégie avez-vous développé pour imposer la Chaussette de France et comment se développe-t-elle ? Le reportage d'Eline Huysnicki. Chaque mois, 10 000 paires de chaussettes de la marque La Chaussette de France sont produites ici. Alors là, on est au cœur de l'atelier, dans la série de machines qui fabriquent à 80% des produits LCF. Voilà un produit par LCF, pour la randonnée par exemple, avec des renforts dans les talons, pour la solidité, des renforts sur les maléoles, sur la plante des pieds, pour éviter par exemple les ampoules, le frottement dans la chaussure. Ce qui fait la spécificité de cette chaussette, c'est sa technicité. Toutes nos chaussettes ont une valeur ajoutée technique. Elles sont déjà tricotées sur des machines dernière génération, qui nous permettent de faire des chaussettes très précises sur le pied, un confort optimal. Associé à ça, il y a des matières très vertueuses ou très nobles pour le pied. On utilise par exemple de la laine essoie, de la laine cachemire, de la biocéramique, mais en grande quantité. C'est-à-dire qu'il y en a au moins plus de 50% sur la composition finale du produit. L'idée de créer la Chaussette de France vient de Benoît Seguin, une initiative qui a permis de diversifier l'activité du groupe, jusqu'alors fournisseur notamment pour la grande distribution. On avait un taux de service de 98% auprès de l'ensemble de nos clients. On travaillait jour et nuit, 7 jours sur 7. Et puis c'était un peu la mode depuis quelques années du grand import. Et pour 1 ou 2 centimes, c'était très compliqué de conserver nos clients. Et on a trouvé ça très injuste. Et on s'est dit, mais pourquoi pas créer notre propre marque, la distribuer nous-mêmes et être moins dépendant de nos clients. Aujourd'hui, la Chaussette de France représente 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel. Et on espère que dans 3 à 5 ans, elle représente entre 40 et 50%. Moi, j'ai vu vraiment l'évolution, vraiment monter en flèche. C'est grâce à la Chaussette de France qu'on a vraiment progressé au top et on commence à être connu dans l'Europe entière. Cette année, Tismay a franchi une nouvelle étape avec l'ouverture de deux boutiques, à La Rochelle et à Lyon, et la diversification de ces gammes. On était au départ très typé sport, aussi bien de montagne que de running, de trail, etc. Et donc, avec l'ouverture de nos magasins, on a diversifié notre offre pour la Chaussette de France et on a développé des modèles un peu plus classiques pour toute la famille. Nous, ça nous permet d'avoir des marges plus confortables que par des revendeurs et ça permet aussi aux clients finales de pouvoir acheter des chaussettes made in France, de top quality, de la top qualité, à des prix attractifs. De nouvelles boutiques devraient ouvrir l'année prochaine à Lille et à Arcachon. Benoît Seguin, créer une marque comme La Chaussette de France, c'est beaucoup d'investissement, je suppose, mais ça demande aussi beaucoup de temps pour l'installer, pour la développer ? Oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, comme vous l'avez dit, au niveau des machines, au niveau du savoir-faire, puisqu'en fait, on a dû investir dans des nouvelles technologies, des technologies de tricotage, des machines un peu plus, on va dire, avec plus d'aiguilles, plus fines, qui permettent de faire vraiment des chaussettes, comme je l'ai apporté là, on fait du ski, on fait du running, on fait de la chaussette, voilà, on fait de la chaussette pour, voilà, par exemple, là, on fait une chaussette homme, en cachemire et soie, voilà, en grande quantité. Donc, c'est le remaillage des Mayama et c'est vraiment de la top qualité au niveau chaussettes. Et effectivement, ça demande du temps. Nous, on n'avait pas les moyens d'une multinationale au niveau marketing à faire de la pub télé ou des 4x3 dans les métros parisiens. Donc, on a décidé, en fait, on a commencé à lancer la marque dans la chaussette technique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il a été plus facile de vendre cher des chaussettes techniques avec de la valeur ajoutée qu'une chaussette plutôt classique. C'est une manière d'imposer la marque ? Oui, exactement, parce que je pense qu'en légitimité, je pense que quand vous venez de la technique, quand vous avez des gens qui font des marathons, qui font des ultra-trails, qui font 150 km, qui font du ski en haute compétition, si vous voyez au bout de 20 km, vous avez une ampoule, un trou dans vos chaussettes, voilà. Donc, je pense que la légitimité de la qualité de la chaussette, quand elle est faite par des gens qui malmènent la chaussette dans leurs chaussures via des activités sportives très intenses, je pense que, voilà, après, on peut tout faire derrière. La chaussette de France, un de vos collaborateurs l'a dit, elle n'est pas seulement vendue en France, elle est aussi vendue en Europe ? Oui, tout à fait. On a un distributeur qui s'occupe de l'Espagne et de l'Andorre, on a un agent qui s'occupe de l'Allemagne et l'Autriche, et puis on a un distributeur qui fait tout ce qui est Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. C'est une opportunité ou ça peut être un axe de développement ? Non, c'est un axe de développement. Aujourd'hui, on pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire en France, donc avant d'aller investir à l'étranger, on va déjà s'occuper de la France. Et effectivement, ça prend du temps, ça fait 10 ans qu'on a lancé la marque, on a commencé avec un petit catalogue qui faisait 3 pages et 10 modèles de chaussettes de ski. Aujourd'hui, on a 2 catalogues, on a une centaine de pages, on a plus de 500 modèles. Donc, voilà, mais encore une fois, on construit cette marque d'une façon solide, parce que d'une part, on n'a pas les moyens d'une multinationale, comme j'ai dit, donc on le fait avec nos moyens, avec l'accompagnement financier que nous apportent nos banques. Et donc, ça nécessite effectivement des compétences, ça nécessite des machines, ça nécessite du marketing. Aujourd'hui, avec tous les médias qui existent, vous voyez les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est des métiers, c'est des nouveaux métiers, community manager, du développement web, etc. Donc, le digital avec la crise sanitaire a pris une ampleur importante. Donc, tout ça, on a dû se transformer et on doit encore se transformer et continuer dans cette lignée. Après le sport où vous avez voulu imposer tout d'abord cette marque, la Chaussette de France, dans le sport, vous êtes lancé maintenant dans une création, dans une collection de chaussettes de tous les jours, c'est ça ? Exactement. En fait, voilà, comme je vous l'ai dit, on est parti du sport, donc ski, running, trail, trek et randonnée. Et en fait, on s'est dit, voilà, les gens adorent nos chaussettes, adorent la qualité. Et puis, on s'est dit, mais comment on pourrait encore plus capter des parts de marché ? Et donc, il y a un an, presque un an, jour pour jour, on s'est dit, mais pourquoi pas créer nos propres magasins et entre la création, fabrication et pourquoi pas maîtriser la distribution ? Donc, c'était une idée comme ça qu'on a eue avec Alain Lomone, mais comme ça, ça nous a traversé l'esprit. Et puis, donc, on a décidé d'ouvrir le magasin à La Rochelle. Donc, on a ouvert le premier magasin, donc le 15 juin. Et puis, on a décidé d'en ouvrir un deuxième dans une ville un peu plus importante, donc Lyon, qui a ouvert le 17 novembre. Et puis là, on est en train d'analyser un petit peu ce qui est possible de faire. Et là, avec une gamme qui est beaucoup plus large que les salles ? Exactement. On fait des chaussettes, donc, pour toute la famille, toujours sur une technique de tricotage très haut de gamme, avec des matières toujours très nobles, puisque la qualité de la chaussette de France, c'est d'utiliser de... Par exemple, je vous ai apporté une paire de chaussettes hommes en cachemire-soie, où il y a 70% de cachemire et 10% de soie. Une chaussette femme qui est en laine et soie, où il y a pareil 50% de laine et 20% de soie. C'est toujours une valeur ajoutée importante dans la chaussette. C'est des chaussettes que vous ne trouverez pas chez un grand distributeur du sport, que je ne citerai pas, ou en grande distribution. C'est des chaussettes uniques, elles sont fabriquées à 3 chez Tismay, et elles sont top. On sent que vous êtes un passionnant, on a du mal à vous poser des questions. Oui, pardon. Une question, alors, vous avez dirigé l'entreprise, et ça fait une dizaine d'années, un peu plus. Oui, c'est ça. L'entreprise fête ses 60 ans, je crois, cette année. Exactement. Quelle est la situation aujourd'hui de l'entreprise, et puis les perspectives que vous lui voyez ? Brièvement. Brièvement. Alors, je vais essayer. Alors, brièvement, l'entreprise va bien. On est en bonne santé financière. On est dans un plan d'investissement depuis 18 mois assez massif, assez important, au niveau des machines de production que de finition. On a beaucoup de gens qui partent en retraite, donc des anciens qui ont un savoir-faire. Donc, on est en plein recrutement et formation de jeunes. Donc, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Mais, voilà, et puis on a beaucoup de perspectives, et on souhaite ouvrir deux, voire trois autres magasins cette année. Et, encore une fois, on veut y aller step by step et construire vraiment des socles bien solides. Alors, ça a fait de vous, tout ça, et c'est pour ça que je voulais avoir le temps de poser la question, ça a fait de vous l'entreprise de l'année. Vous avez été choisi par le jury de La Nuit des Réussites, l'événement économique organisé par K1, le 32, le 30 novembre dernier. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez été élu entreprise de l'année dans l'aube ? – Une grande fierté, déjà, une grande fierté pour Tismay, une grande fierté pour l'entreprise parce qu'on fabrique des chaussettes depuis 60 ans. Toutes les sociétés concurrentes ou qui ont pu fabriquer des chaussettes en France n'existent plus. On n'est plus que cinq à fabriquer des chaussettes majoritairement en France. On est le dernier à trois. Fiers pour les gens qui ont donné leur vie, les générations passées, puisqu'il ne faut pas les oublier, on fête nos 60 ans. Moi, ça ne fait que 12 ans que je suis là, donc beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Alain Lomone qui a supporté, dans les deux sens du terme, cette entreprise pendant 35 ans. Toutes les générations familiales, puisqu'on a plusieurs membres de la même famille qui travaillent dans cette entreprise, donc c'est vraiment un esprit familial. On y attache beaucoup d'importance. Et puis voilà, en espérant qu'on fera mieux, et que je vais faire mieux, et que, encore une fois, c'est faire perdurer le… – Alors justement, officiellement, on a décidé de vous remettre ce diplôme, c'est très humblement fait, d'entreprise de l'année. – Merci beaucoup. – Vous pourrez le mettre dans votre bureau. – Merci, j'ai déjà le trophée. – Et voilà, exactement. – C'est génial, merci beaucoup. Je vais m'emprécier d'aller le partager dès demain avec toute l'équipe Tismay. Merci beaucoup, en tout cas. – Et on se retrouve dans un instant pour la suite de réussite, avec des reportages intéressants à suivre pour les entreprises qui font de la formation, ou bien pour celles qui veulent organiser des pots au bureau. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardins, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol, à Crenet, Zag des Sources. 0-3 25 43 10 10. Né du monde agricole, des entreprises à vocation de nourrir les populations, Groupama, aujourd'hui, est spécialisé et accompagne les entreprises et les professionnels de tout secteur. L'assurance est d'abord une entraide, possible par le partage et la responsabilité. C'est pourquoi Groupama reste proche de ses sociétaires, avec 50 conseillers et 9 agences dans l'aube. La raison d'être de Groupama ? Être là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en toute confiance. Rencontrez-nous. La société d'expertise comptable et de commissariat au compte implantée dans l'aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des Mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Retour de réussite, votre mag éco, notre invité Benoît Seguin, PDG de Tismay, fabricant de chaussettes et créateur de sa propre marque, la chaussette de France. Bruno, on va parler formation maintenant dans le rendez-vous CCI. Oui Fabrice, formation et aussi Kaliopi. Alors qu'est-ce que c'est Kaliopi ? Depuis le 1er janvier 2022, depuis quelques jours, c'est la certification qualité que doivent absolument et obligatoirement présenter les entreprises, les prestataires de formation professionnelle s'ils veulent accéder à des fonds publics, à des subventions publiques. Alors en quoi consiste cette certification ? Sur quoi se base-t-elle ? Qui la délivre et comment l'obtenir ? C'est des questions que nous avons posées à Philippe Bourdal, d'AFNOR Certification. Kaliopi est une certification qualité qui concerne les acteurs. prestataires de formation professionnelle. C'est une certification qui a été mise en place avec l'appui de la loi du 5 septembre 2018. Dans cette loi, il y a effectivement cette possibilité pour l'individu de pouvoir solliciter directement l'organisme de formation. Mais afin de pouvoir aider l'individu à se former et de choisir le bon organisme de formation, il était important de pouvoir introduire une obligation de qualité pour l'ensemble des organismes et donc de garantir à toute personne que l'acteur avec lequel, le prestataire avec lequel ils vont suivre une formation est un acteur de qualité. La certification Kaliopi est nécessaire à partir du 1er janvier 2022. Il faut rappeler que Kaliopi concerne quatre catégories d'activités. Les actions de formation, tous les acteurs qui proposent de la VAE, donc la Validation des acquis de l'expérience, des bilans de compétences ou de la formation par apprentissage. Finalement, il convient d'avoir ce qu'on appelle un numéro de déclaration d'activité. Ce sont des organismes qui ont fait et qui ont mis en place leurs formalités administratives auprès des directs pour réaliser de la formation professionnelle. Environ 35 000, 40 000 organismes sont concernés par cette certification. On obtient cette certification à la suite d'un audit. Un organisme certificateur, comme After Certification, mais il y en a d'autres, réalise un audit au sein de l'organisme concerné. Cette certification s'appuie sur un référentiel. Si les éléments sont probants, un certificat est délivré et permet effectivement d'obtenir cette certification. À partir de ce moment-là, l'organisme pourra valoriser soit auprès des stagiaires de formation, soit auprès des financeurs, mais aussi auprès d'autres acteurs, cette certification acquise pour démontrer qu'il fait un travail de qualité. En parlant de formation d'une manière plus générale, je suppose que c'est un défi pour vous de transmettre ce savoir-faire de fabrication de chaussettes entre les générations puisque là, il y a du recrutement et puis il y a aussi un travail important en interne à faire. C'est énorme. Depuis, on va dire, 5 ans, on a 2 à 3 départs en retraite chaque année. Donc on est obligé de renouveler. Et effectivement, en général, les jeunes ne sont pas forcément... Je ne dis pas un matin, tiens, je vais fabriquer des chaussettes ou je vais travailler dans une bonnetterie. Donc c'est à nous de rendre la chaussette un peu plus sexy qu'elle n'est. Et puis, effectivement, ça demande beaucoup d'anticipation parce qu'on double des postes et on en double plusieurs. Donc ça demande aussi quelques finances. Un véritable enjeu. C'est l'investissement, exactement. On passe au zoom du mois. Organiser un pot ou une galette des rois, est-ce légal en entreprise ? Ou tout simplement, est-ce recommandé ? Depuis l'apparition des variants Delta et Omicron Covid-19, il semble de plus en plus difficile d'organiser des moments conviviaux en entreprise. D'une manière générale, il nous a paru donc intéressant de vous rappeler les règles sanitaires en vigueur au sein des sociétés. Des règles qui évoluent malheureusement en fonction du développement de l'épidémie. Un reportage de Marie Hurpeau et d'Eline Wisnicki. Les moments de convivialité en entreprise se font rares depuis le début de la pandémie. À l'approche de la galette des rois, est-il toujours possible d'organiser un pot en entreprise ? Dans un protocole national applicable depuis le 3 janvier dernier, établi par le ministère du Travail, il est mentionné que les moments de convivialité doivent être suspendus pour le moment. Le point essentiel, effectivement, c'est que l'ensemble des gestes qu'on connaît bien maintenant, qui permettent de garantir, de rompre la propagation du virus, et bien il est important que ces gestes soient poursuivis en tout lieu dans l'entreprise. Pour rappel, les principaux gestes barrières recommandés en toutes circonstances sont le port du masque systématique, nez et menton compris, le lavage de mains régulier au savon et à l'eau ou au gel hydroalcoolique et la distanciation physique d'idéalement de mètre. Pour les postes qui le permettent, le télétravail est désormais obligatoire depuis le 3 janvier, à raison de trois jours minimum par semaine. Pour ce qui relève des entreprises, dans le protocole national, il est inscrit un certain nombre de mesures qui me semblent tout à fait importantes, par exemple la désignation d'un référent Covid dans les entreprises. Les chefs d'entreprise se doivent d'établir des procédures par rapport à la Covid, par exemple des flux, qui va entrer, sortir, à quel endroit, sans se croiser dans l'entreprise, au maximum, bien évidemment, en fonction des locaux, des entreprises, des procédures aussi au moment des pauses de repas. Plusieurs autres mesures sont mentionnées dans ce protocole, notamment l'aération régulière des locaux, l'attribution d'un poste de travail fixe à chaque salarié, ou encore la désinfection régulière des outils de travail. Au-delà des gestes barrières, l'ARS préconise la vaccination. Pour freiner l'impact négatif du virus sur la santé de chacun, c'est bien évidemment la vaccination. Et j'incite tous les salariés des entreprises à se faire vacciner, aussi bien en rappel qu'y compris sur les premières doses et les deuxièmes doses, il est toujours possible de commencer la vaccination. Et vous pouvez entrer dans le schéma vaccinal. Un troisième niveau de protection est mis en avant par l'ARS. Il s'agit du dépistage. Au moindre doute, il est conseillé de se faire tester pour connaître sa situation. Les consignes peuvent être adaptées en fonction de l'environnement de travail. Mais de manière générale, les principaux gestes barrières s'appliquent à toutes les entreprises. Je suppose que ce n'est pas facile, dans ce cas, de travailler dans ces conditions-là, soit aussi bien en usine que dans vos magasins. Non, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on essaie même en respectant les gestes barrières et puis l'aération, etc. On prend vraiment toutes nos précautions. Et vous parliez d'égalité d'erroi, etc. Nous, on va peut-être la faire au mois d'avril, mai, juin. Ce n'est pas grave. Mais en tout cas, sécurité avant tout. – Exactement, en extérieur, quand il fera beau. – Merci beaucoup, Benoît Séguin. On était très heureux de présenter l'entreprise de l'année d'un réussite. – Merci à vous. – Bon banc à Tismay. – Et joyeux anniversaire Canal 32. – Merci beaucoup. – Merci. – Après, on ne finit pas de fêter nos 20 ans. – Bien sûr. – Merci. – On se retrouve le mois prochain pour un nouveau réussite. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Le 14 janvier, la CCI vous propose une permanence sur le thème « Avez-vous des questions pour votre entreprise ? » Cela se passe au rucher créatif. Là-bas, vous pourrez bénéficier de l'aide dont vous avez besoin. Trouvez des repères pour vous guider et des réponses à vos questions grâce à la présence d'experts de la CCI, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, France Active, Pôle emploi ou bien encore le CIC. Inscription gratuite mais obligatoire. Du 18 au 19 janvier, ne manquez pas la nuit de l'orientation Grand Est 100% digitale. Que vous soyez en scolarité ou en recherche d'emploi, ce salon est fait pour vous afin de vous orienter sans stress. Prenez le temps de discuter par chat ou visio avec les professionnels de l'orientation et des métiers présents sur chaque stand. Enfin, deux matinales le 28 janvier pour terminer cet agenda. Tout d'abord, une matinale RH sur le thème « Médiation en entreprise ». Bien souvent, les entreprises et les équipes qui la composent sont polluées par des conflits qui nuisent à l'ambiance générale, à la qualité des rapports au travail. La médiation en entreprise est peut-être une action possible. L'intervenant Frédéric Mugard, directeur d'ACS, pourra vous donner des conseils là-dessus. Et puis, une autre matinale donc, la matinale numérique sur le thème « Maîtriser et optimiser ses campagnes de mailing ». Le mailing est un outil puissant lorsqu'il est bien maîtrisé et paramétré. Tour d'horizon des solutions avec Marvin Chazelon de l'agence WebApp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada